Nicolas Bouzou, c'est la crise actuellement aux Antilles. Alors d'ailleurs, il faudrait peut-être être prudent dans les termes que l'on emploie. On a parlé de violences urbaines, ça a plutôt l'air sur place d'être des phénomènes de guérilla. Vous vous intéressez ce matin à la situation économique et sociale des Antilles, que ce soit Martinique ou bien la Guadeloupe ? Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que ça n'est pas très brillant. Ah non, ce n'est pas brillant, c'est peu de le dire. Alors la situation économique est assez similaire en fait en Guadeloupe et en Martinique. Je vous donne quelques chiffres. Le taux d'emploi, il est de 50%. Ça veut dire que vous avez la moitié des gens en âge de travailler qui ne travaillent pas justement, qui ne sont pas en emploi. Le taux de chômage, il est de l'ordre de 20% de la population active. Pour les jeunes, on est plutôt autour de 50% de la population active, donc des moins de 25 ans. On a énormément de chômage de longue durée. Ce n'est pas lié à la crise du Covid. On avait ces chiffres déjà avant la crise qui évidemment n'a rien arrangé. Un taux de pauvreté de l'ordre de 30%. Et puis des prix qui sont un peu plus élevés qu'en métropole, en raison de la situation géographique de ces îles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les salaires des fonctionnaires sont plus élevés aux Antilles qu'en métropole. La prime de pouvoir d'achat est de l'ordre de 40% je crois pratiquement. Absolument. C'est énorme. C'est officiellement pour compenser ces prix un peu plus élevés. D'où viennent ces spécificités négatives des Antilles en termes d'emploi, d'activité de pauvreté ? Originellement, je dirais, on disait que c'était lié à la géographie. Ce sont des économies ultramarines par définition, avec des coûts de transport importants, des territoires de petite taille qui importent énormément de marchandises, dans lesquelles on a des difficultés à développer des industries, à part l'agroalimentaire et le BTP qui fonctionnent à peu près bien. Mais enfin, la vérité, c'est que dans d'autres pays, on a aussi des petits territoires avec des positions géographiques complexes qui se sont extraordinairement développées. L'Islande, Singapour, Dubaï, il y en a plein. Et on connaît à peu près les recettes pour se développer. Une fiscalité extrêmement attractive. Développer certains secteurs emblématiques comme la finance ou comme le tourisme. Un accent très important mis sur l'éducation, de l'école jusqu'à l'enseignement supérieur et à l'université. On n'a pas fait ça dans nos territoires ultramarins. On les a laissés littéralement s'affaisser dans une forme d'assistanat. Donc vous plaidez pour faire de la Guadeloupe un paradis fiscal, si j'ai bien compris. Oh écoutez, pourquoi pas ? Franchement, je n'ai aucun tabou vis-à-vis de ça. Si ça peut les aider, oui, bien sûr. Mais c'est rattrapable, pensez-vous ? Ah écoutez, ce n'est pas facile. La situation sociale est très dégradée. Et puis, mon expérience, j'y vais de temps en temps pour faire des conférences, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ressentiments dans ces territoires. Et notamment, il faut bien le dire, entre les populations noires et les populations blanches, c'est malheureusement un problème qui perdure. Il faudrait un courage politique énorme pour dire on change tout. Alors l'État, certes, en remet un peu d'argent. Il en met déjà beaucoup, honnêtement. Mais il pourrait en remettre un peu dans le domaine de certains investissements. Par exemple, le système d'eau qui ne fonctionne pas bien aux Antilles. Et en même temps, du côté des Antilles, on pourrait dire, bon bah écoutez, vraiment, maintenant, on met en place des plans de développement économique, on se retrousse les manches. Et d'ailleurs, ce serait un atout absolument merveilleux pour la France parce que ces territoires extraordinaires nous permettent quand même d'être présents sur la totalité des mers et des océans. Voilà. Mais très honnêtement, pour l'instant, on n'en est pas là. Merci Nicolas Boujou. D'ailleurs, en Guadeloupe, en Martinique, il est où le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu ? Et il a assuré hier qu'il allait se rendre sur place, mais il ne dit pas quand exactement. Mathieu Noël se saisira de son cas tout à l'heure à 7h40.